Ah, il y a quelques jours, on avait parlé de la vieille Honda Civic aux enchères de Verstappen. Voyons à combien elle s'est vendue. Alors, 75 000 ! Putain ! La vraie estimée de la voiture était à peu près à 60 000. Donc le gagnant de l'enchère n'a pas payé beaucoup plus. Ah, quand même, 15 000 de plus pour une voiture comme ça, ça fait cher quand même. 75 000 euros, vous avez une putain de bannière, vous n'avez pas une Honda Civic, quoi. Le dernier jour, le prix a augmenté de 10 000 euros. Un enchère ici en Irlandais a dépassé de 5 000 euros l'offre précédente de 65 000 euros de l'enchérisseur slovaque, mais ce dernier avait beaucoup plus à offrir. A première vue, le prix que doit mettre le gagnant ne semble pas être une bonne affaire. En fait, une nouvelle type RGT n'est que grossièrement plus chère de 5 000 euros. Le fait que cette Honda soit l'ancienne propriété du double champion du monde de F1 Max Verstappen et qu'elle porte la signature de l'Irlandais rend néanmoins l'étiquette du prix de la Honda plus douce. En effet, l'expert automobile de Katawiki, Sander Oudel, s'attend-ce que la valeur de la voiture augmente fortement en tant qu'objet de collection à l'avenir. Eh, ça vaut ce prix-là quand même ! 55 000 euros et si on tient compte du malus, 67 552 euros. Donc effectivement, en France en tout cas, le prix, il a payé 7 500 euros de plus. Ça vaut cher quand même. C'est le malus aussi qui est de 12 000 euros quand même. C'est énorme. Bon, et voilà. Bravo au gagnant. Il va être très content d'avoir la voiture de Max. L'ex-voiture de Max. Magnifique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sous-titrage Société Radio-Canada